Bonjour, bonsoir, bienvenue dans la famille des managers, la pleine forme chez vous et autour de vous. J'aimerais nous entretenir sur le lien entre notation et succès professionnel. Au préalable, la définition des objectifs organisationnels doit se traduire à l'échelle individuelle. Lorsqu'on passe des objectifs globaux précisés à l'échelle du service ou du département à des objectifs individuels, on est obligé de changer de registre et de préciser les conduites et les activités que devra accomplir l'individu ou atteindre sa part des objectifs collectifs. Et si, la définition des besoins en formation et l'élaboration des plans individuels de formation seront tributaires de l'analyse des tâches. En conséquence, cela met en lumière les connaissances, capacités et aptitudes réquisées. Ces données confrontées aux notations professionnelles permettent de déceler les manques à combler et de préciser les programmes de formation adaptés à la fois aux possibilités individuelles et aux besoins organisationnels. Notons par ailleurs que l'expression notation professionnelle peut signifier une note accordée à l'employé à l'issue d'un entretien sur l'ensemble de ses performances à l'aide de critères prédéfinis. Merci, merci et agréable journée à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada